Pourquoi la mobilisation perdure ? Il y a deux éléments de réponse là-dedans. Le premier, c'est qu'il y a des structures à qui il a fallu un peu de temps pour se mobiliser. Et une fois que la parole a été libérée dans les services d'urgence, pour se dire qu'eux aussi, leurs conditions de travail étaient déplorables et les conditions d'accueil des patients étaient insatisfaisantes. La deuxième chose, c'est que les réponses du gouvernement depuis le début de la mobilisation, donc il y a maintenant plusieurs mois, sont encore largement insatisfaisantes. Donc cette prime, c'est toujours bon à prendre, mais c'est très enceà de ce qui est demandé. D'autre part, c'est une prime, ce qu'on demandait, c'est des augmentations de salaire. Et il n'y a que 15 millions d'euros pour créer des postes. C'est-à-dire un demi-poste par service. Vous vous rendez compte que c'est ridicule. Il y a 524 services d'urgence en France, un demi-poste par service. Aujourd'hui, selon les nombres professionnels, il nous faudrait augmenter les effectifs de 10 000 postes. Pourquoi 10 000 postes ? Ça paraît beaucoup. C'est simplement un retard qui a été pris par rapport à l'explosion du nombre de passages aux urgences. Il faut comprendre qu'en moins de 20 ans, le nombre de passages aux urgences a doublé et les effectifs n'ont pas doublé. On demande du personnel, des augmentations de salaire et surtout des lits. Qu'on arrête de supprimer des lits, qu'on arrête de supprimer des services. Et vous savez, là, pendant l'été, la situation s'est aggravée, puisque un certain nombre de services ont été obligés de fermer la nuit. Vous imaginez le service de Cisteron, donc une zone touristique où la population augmente, fermait à 20 heures. Vous avez une urgence à 20h30, il faut aller à Gapes à 50 kilomètres. C'est la même chose à Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde. Donc on est dans une situation catastrophique aujourd'hui, où le système est en train de s'effondrer. Donc la ministre ferait mieux d'ouvrir des négociations, de vraies négociations, sur les trois revendications, plutôt que de passer à la télé lorsqu'il fait chaud pour expliquer qu'il faut boire quand il fait chaud. Vous voyez, ce n'est peut-être pas le rôle d'une ministre de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada